Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire organisé par le collectif Prometa qui porte donc sur les clés de l'appropriation locale. Alors tout d'abord je me présente, je suis Sophie Kuhn, je serai donc l'animatrice de ce webinaire et aussi intervenante pour quelques parties. Je suis responsable du service en charge des questions déchets, énergie, climat au sein de la direction de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture pour le département de Seine-et-Marne. Donc pour votre information à tous, sachez que ce webinaire sera enregistré et disponible sur le site de Prometa. Alors je vais vous présenter très rapidement l'ordre du jour. Voilà, donc l'ordre du jour de ce webinaire est donc structuré en trois parties. Donc après le mot d'ouverture du webinaire, je vous tracerai en fait le portrait du contexte et des enjeux de l'appropriation locale dans le débat autour de la méthanisation, mais on pourrait dire un peu comme pour l'ensemble des énergies renouvelables. Puis je laisserai la parole au terrain pour avoir des retours d'expérience avec quatre interventions, donc de porteurs de projets, d'élus et de responsables, de représentants d'associations pour la protection de l'environnement qui nous font part de leur retour d'expérience. Et ensuite, nous passerons en revue quelques outils et actions qui sont mis en place par le collectif Prometa pour répondre à ces enjeux, à cet enjeu d'appropriation locale. Alors vous voyez que dans cet ordre du jour, il y a deux petits pictos avec des petits personnages qui posent des questions. Donc vous, en tant que participant, vous ne pouvez pas prendre la parole. En revanche, vous pouvez poser des questions dans le chat qui est accessible dans l'application BlueJean. Donc nous vous invitons bien évidemment à poser des questions. Nous les relierons à ces deux temps qui sont indiqués, donc à la fin de la deuxième séquence retour d'expérience de terrain et à la fin de la troisième séquence présentant quelques actions concrètes. N'hésitez pas non plus à liker des questions qui vous semblent intéressantes parce que ça permet de les faire remonter dans le fil des questions et que nos modérateurs que nous remercions auront donc la charge de me transférer. Quelques rappels des règles de base. Maintenant, on est tous un peu habitués au webinaire, mais bon, ça ne fait jamais trop de mal. Donc le webinaire est prévu pour durer deux heures. Donc je remercie les intervenants de bien respecter leur temps de parole de façon à ce qu'on puisse tenir ce créneau de deux heures. Et bien sûr pour les intervenants de couper leur caméra et leur micro lorsqu'ils n'interviennent pas. Je vais donc, avant de commencer, passer la parole pour l'ouverture de ce webinaire à Jacques Place, qui est directeur de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture au Conseil départemental de Seine-et-Marne. Et ensuite, la parole sera donnée à Laurent Bedu, qui est donc adjoint au directeur de la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne. Merci à vous. Merci Sophie. Je ne sais pas si on peut débuter. Oui. Merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez ça avec grand plaisir que j'ai l'honneur d'ouvrir avec Laurent Bedu, la DDT, ce deuxième webinaire qui est organisé par le collectif Prometta, comme le rappelait Sophie Kuhn, dont le département de Seine-et-Marne est un des membres fondateurs. Cette crise sanitaire que l'on vit depuis maintenant plusieurs mois a au moins eu un mérite, c'est de permettre une très forte appropriation des visioconférences. On en utilise beaucoup depuis ces derniers temps. Et permettre également de mettre en place un certain nombre de webinaires. Et le premier qui avait été organisé par le collectif Prometta le 8 mars dernier, sur la dynamique générale de la méthanisation et le rôle de Prometta, a été un réel succès puisqu'on avait eu plus de 280 participants qui étaient présents, dont une majorité d'ailleurs issue du monde agricole, des collectivités et également des entreprises en charge de cette thématique. Les participants avaient permis de faire remonter un petit peu leur attente et on s'est rendu compte que finalement ils attendent tout particulièrement des retours d'expérience, des résultats d'études qui sont lancés dans les domaines de la méthanisation. Et c'est pour ça que ce deuxième webinaire va en partie répondre à ces attentes. Le département de Sénémande, comme vous le savez, représente une part importante de la SAU de la région et donc a permis particulièrement un développement important de la méthanisation sur ces dernières années. Le conseil départemental a souhaité se donner les moyens d'amplifier finalement ce développement en fédérant la plupart des acteurs du territoire autour d'une charte, la charte Cap Méta 77, qui est en fait une déclinaison territoriale du collectif Prometta. Lors de l'établissement de cette charte et la construction du schéma de développement de la méthanisation qui était associé à cette charte, un sujet est rapidement apparu comme étant particulièrement prégnant, à savoir l'appropriation locale des projets. En effet, si les tout premiers méthaniseurs agricoles, particulièrement par exemple celui de Chaumambrie, qui fera l'objet d'une présentation un petit peu après, ont été plutôt bien accueillis, ce n'est plus toujours le cas aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. Et donc le rôle du département est apparu assez rapidement comme étant une entité qui pouvait se situer un petit peu au-dessus de la mêlée finalement dans des problématiques très locales et utiliser surtout la grande connaissance de tous les acteurs du territoire, tant le monde agricole que bien sûr les élus locaux, pour essayer de résoudre ces problèmes. Et c'est bien tout l'objet de ce deuxième webinaire qui va donc s'appuyer sur ces retours d'expérience, plus particulièrement Seine-et-Marnais, pour permettre donc de répondre à tout ce questionnement. Chaque projet en effet qui sort au niveau du territoire Seine-et-Marnais permet d'apprendre, d'ajuster, de conforter les méthodologies que l'on doit déployer pour que ces installations de méthanisation se mettent en place le plus sereinement possible, avec comme devise principale qu'on peut retenir dès à présent, c'est le dialogue et la transparence. Voilà, j'irai pas plus loin sur ces éléments, je suis bien sûr convaincu que le programme qui a été construit va être très riche d'enseignements pour tous les auditeurs, tout particulièrement évidemment sur cette problématique, et je m'en passe de passer la parole à Laurent Bedu pour la vision des services de l'État sur ce sujet. Merci. Oui, je ne vois pas, Sophie Kuhn, je ne vois pas M. Bedu dans les personnes connectées. Non, 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 moi non plus d'ailleurs. Bon, bah écoutez, je propose qu'on continue, si M. Bedu nous rejoint entre temps, on pourra lui repasser la parole, je compte sur mes équipes, pour me faire signe. Si M. Bedu nous rejoint. Bien, je vais donc repartager mon écran. Voilà. Alors, tout d'abord, on va aussi vous représenter très très rapidement qui est le collectif en fait Prometa, donc le cercle francilien de la méthanisation. Donc Prometa, c'est une instance stratégique et de réflexion qui a donc pour objet d'accompagner l'essor et la structuration d'une filière de méthanisation, mais qui s'inscrit dans la durabilité. Donc Prometa, c'est donc saisi de différents sujets, dont celui de l'appropriation locale. Donc je vais laisser Édouard lancer le petit film de présentation de Prometa. Merci. 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 Alors, je vais donc vous faire un rapide portrait des contextes et enjeux de l'appropriation locale. Alors tout d'abord, un premier appel, la méthanisation, pourquoi ? Et je dirais même avant ça, la méthanisation c'est quoi ? Alors la méthanisation c'est un procédé biologique naturel de transformation de la matière organique par des bactéries sous l'effet à la fois de la chaleur et de l'absence d'oxygène, donc on dit que c'est un procédé en anaérobie qui va donc transformer cette matière organique en un gaz, le biométhane, et en un résidu qu'on appelle le digestant. Alors la méthanisation s'inscrit en fait dans une dynamique d'économie circulaire et elle est une réponse aux défis environnementaux et sociétaux. Elle permet de rendre trois services. Premièrement, la valorisation de déchets, de déchets agricoles, de déchets venant des territoires, des déchets urbains, donc c'est aussi une question concernant la méthanisation agricole, de solidarité entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Donc un traitement de ces déchets qui vont alimenter les méthaniseurs. Il faut aussi savoir que dans certains schémas, et c'est notamment le cas en Ile-de-France et plus particulièrement en Seine-et-Marne, ces méthaniseurs sont aussi alimentés pour partie par des cultures intermédiaires à vocation énergétique, les cives, qui sont en fait des intercultures, donc ça couvre le sol entre deux cultures. Donc là, on n'a rien inventé, parce que c'est déjà un procédé qui existe comme action pour répondre aux enjeux de protection de la ressource en eau. Et ça permet aussi d'apporter un substrat intéressant pour la méthanisation, mais aussi de répondre à des enjeux de protection des sols en évitant l'air du scellement et donc de protection de la ressource en eau. Donc à partir de cette matière, on produit de l'énergie, donc une énergie renouvelable locale, donc produite localement, donc sous la forme d'un biogaz, qui peut permettre de créer… Alors ça, c'était, on va dire, dans les premiers méthaniseurs, on créait par de la co-génération de la chaleur et de l'électricité, mais aujourd'hui, la tendance très très forte, elle est d'injecter le biomethane dans les réseaux et pour servir pour l'usage résidentiel, des usages résidentiels, donc de chauffage, de cuisson, et aussi de servir à la mobilité avec l'usage du bio-GNV, le GNV étant le gaz naturel pour véhicules. Et le troisième service rendu, c'est donc la production d'un fertilisant pour les plantes et d'un amendement pour les sols qui va se substituer aux engrais de synthèse. Donc ça, ce sont des éléments très très importants. Et au-delà de ces trois services, la méthanisation contribue aussi au développement du territoire, donc en ça, elle s'inscrit pleinement dans la transition énergétique pour la croissance verte parce qu'elle va apporter, en satisfaisant à des enjeux environnementaux, elle va aussi conforter la dynamique économique des territoires. Alors comment ? Alors déjà, elle va contribuer à apporter un revenu stable et complémentaire aux exploitants agricoles. On sait que c'est un enjeu puisque si on n'a pas de réculture, on n'a pas d'alimentation et on perd aussi la souveraineté en termes d'alimentation, de ressources alimentaires. Donc c'est un vecteur particulièrement important. La méthanisation permet aussi de créer des emplois, donc des emplois locaux non délocalisables par la structuration de la filière. Donc ce sont des emplois concernant la construction, concernant les matériaux, concernant la maintenance des unités de méthanisation, et aussi des emplois agricoles. Et puis des enjeux aussi environnementaux avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration de la qualité de l'air lorsque le biogaz produit se substitue aux énergies fossiles, que ce soit pour le chauffage ou pour la mobilité. Alors quelle partie prenante autour d'un projet de méthanisation ? Alors un projet d'unité de méthanisation, c'est avant tout un projet qui le plus souvent est privé, mais pour autant qui concerne un grand nombre d'acteurs sur les territoires. Des acteurs divers en fonction de leur rôle, de leur fonction, de leur localisation géographique sur le territoire. Donc on a un premier groupe d'acteurs qui sont les acteurs très locaux, les acteurs locaux, donc situés au plus près de l'installation. Donc avec ces acteurs, ce sont ceux déjà qui habitent à proximité à l'unité de méthanisation, sur le territoire, sur la commune ou à proximité. Donc ce sont les riverains, ce sont aussi les élus locaux, les élus municipaux, mais aussi les élus de l'intercommunalité, et les représentants de la société civile, l'association environnementale, l'association de riverains, l'association de consommateurs, etc. Donc cette sphère d'acteurs, il est essentiel de construire dès le début du projet, avec ces acteurs-là, un dialogue constructif autour du projet. On a aussi les acteurs institutionnels et administratifs, donc administratifs avec peu particulièrement l'État, qui est dans son rôle régalien d'application de la loi, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, mais qui joue aussi un rôle de facilitateur avec les acteurs institutionnels. Donc quand on dit acteur institutionnel, c'est la région, en l'occurrence ici la région Île-de-France, les départements, la chambre d'agriculture, l'agence de transition écologique, l'ADEME. Donc ces acteurs-là vont jouer un rôle de facilitateur en cohérence avec les politiques qu'ils portent aussi. Et puis les partenaires, les partenaires du porteur de projet, donc les partenaires techniques et financiers, que sont les fournisseurs, les bureaux d'études, les ingénieurs, les banques qui vont aider au montage plus technique et financier du projet. Donc l'ensemble de ces parties prenantes, ça veut dire avec l'ensemble de ces parties prenantes, qu'il va falloir voir que le porteur de projet va engager, va devoir engager un dialogue constructif pour favoriser donc l'appropriation locale de ce projet. Alors quand on dit l'appropriation locale d'un projet, finalement, que veut-on dire et de quoi parlons-nous ? Nous a semblé important de faire un petit focus finalement sur un peu la définition de ce terme, parce qu'aujourd'hui on a trois notions finalement qui se croisent, qui se situent au croisement de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est déjà le niveau d'implication de ces fameuses parties prenantes et le second paramètre, c'est le niveau de risque d'opposition, voire de rejet du projet. Donc autour de ces deux paramètres, on a donc trois notions, l'acceptation, l'acceptabilité et l'appropriation. Alors parfois, ces notions-là sont peut-être employées l'une à la place de l'autre, mais voilà, donc on voulait faire un petit peu un focus, qu'est-ce que l'on met derrière ? Alors l'acceptation. Qu'est-ce que l'acceptation ? Alors, à notre sens, l'acceptation finalement, c'est en lien avec un projet qui se met en place, mais avec une très faible implication, une très faible interaction avec les fameuses parties prenantes, les décideurs finalement se demandent davantage comment mener à bien leur projet et comment le faire accepter par le grand public mais sans vraiment questionner le projet par rapport aux attentes justement de ces parties prenantes ou des grands publics. Donc là, on est un peu devant une mise, devant le fait accompli et clairement, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on a le plus grand risque d'avoir des oppositions, voire des rejets du projet. Et puis ensuite, on a cette notion finalement d'acceptabilité. L'acceptabilité qui finalement va reposer sur un jugement collectif et là, cette notion de collectif, elle est extrêmement importante dans cette question de l'appropriation locale sur la définition de l'ensemble des conditions qui vont rendre le projet viable, mais d'un point de vue sociétal. Et ça se traduit finalement par des grandes questions. Déjà, le pourquoi, pourquoi ce projet, en quoi finalement il va m'intéresser moi et puis des questions autour du où, du comment qui vont renvoyer finalement à la notion quel impact que ça va avoir pour moi, pour mon territoire. Et derrière ça, on a aussi le avec nous, c'est-à-dire c'est encore une fois du domaine du collectif. Donc, ce n'est pas sans nous, c'est avec nous. Et ce consensus finalement, il va s'atteindre par ce dialogue constructif qui va être mené par le porteur de projet. Et plus le dialogue constructif sera mené le plus tôt possible, mais aussi plus il va être sincère, plus il va être ouvert, plus il va être transparent. Et ça, c'est pour l'ensemble des parties prenantes. Et bien, plus cela va permettre aussi de lever les éventuelles réserves ou réticences jusqu'à finalement aboutir à l'appropriation du projet qui finalement est le stade ultime du processus d'acceptabilité, lorsqu'il est le plus abouti et ce vers lequel on doit tendre. Parce que dans le cadre de l'appropriation, c'est au-delà de l'implication des parties prenantes, c'est un véritable finalement changement de ces parties prenantes dans leur vision des choses, une acculturation de ces parties prenantes par rapport au projet, une convergence commune vers les bénéfices du projet pour l'ensemble des acteurs, sur aussi des valeurs partagées par l'ensemble des acteurs par rapport au projet. Et pour un projet alors qui s'insère vraiment, véritablement dans le territoire. Donc finalement, cette notion d'appropriation, elle ne saurait pas être réduite à une simple consultation strictement séparée d'un processus de décision. Et c'est là qu'évidemment, il faut trouver un équilibre, parce qu'on rappelle que finalement, un projet de l'immobilisation, le plus souvent, c'est un projet privé. Et donc, il faut aussi que le porteur de projet soit convaincu de l'intérêt de mener ce dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes. Alors, il y a des points d'attention majeurs qui vont conditionner l'acceptabilité du projet et in fine son appropriation. C'est vrai que la méthanisation, c'est un sujet qui est technique, complexe. La filière est aujourd'hui mature par rapport à ces sujets-là, mais pour autant, il reste mal connu, mal connu du terrain, mal connu des habitants, du fait justement de cette technicité, de cette complexité. Donc, l'émergence d'un projet, ça peut susciter, ça doit même susciter des questions, et parfois, ça peut aller jusqu'à des craintes, qui, pour les prévenir, nécessitent donc de la part du projet d'engager ce dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes, de remplir les conditions d'acceptabilité locales qui auront été définies à travers ce dialogue, et in fine de permettre une véritable appropriation du projet par l'ensemble des parties prenantes. Alors, on a deux familles de questionnements. Une première famille de questionnements, c'est donc la méthanisation en question dans son environnement immédiat. Donc, ça, c'est un peu les sujets qu'on va traiter aujourd'hui à travers à la fois les interventions et aussi les actions que nous vous présenterons en deuxième partie. Donc, sur ces questions qui reviennent, et qui reviennent souvent, pour ne pas dire tout le temps, c'est finalement ce projet, quels impacts il va avoir sur mon cadre de vie ? Est-ce qu'il va transformer mon paysage, voire le dégrader ? Est-ce qu'il va générer des odeurs ? Est-ce qu'il va générer une augmentation du trafic et une conjection, et peut-être des problèmes de sécurité ? Est-ce qu'il va engendrer des risques, justement, de sécurité publique ? Est-ce que cela va avoir des impacts sur le prix de ma maison, sur le prix de mon terrain ? Et puis, on a un ensemble de questions qui, finalement, trouvent peut-être des réponses à une échelle plus large, et ça, on le traitera dans des webinaires ultérieurs. Donc, on a beaucoup de travail. Et qui vont plutôt, voilà, s'intéresser à est-ce que le projet va dégrader la qualité des sols, voire peut-être remettre en question la vocation nourricière des sols, de l'agriculture ? Finalement, où est-ce qu'on va aller chercher les intrants ? Est-ce que ça ne va pas être, finalement, un aspirateur à déchets ? Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut d'abord réduire la production de déchets. Quelle place, finalement, de la méthanisation dans la transition agroécologique ? Donc, ce sont toutes ces questions, aujourd'hui, voilà, pour lesquelles on travaille à apporter des réponses. Et encore une fois, on le dit, ce sont des questions qui sont vraiment légitimes et au cœur de ces questions de l'acceptabilité et de l'appropriation. Alors, voilà, j'en ai terminé, donc, pour ce petit rappel, enfin, petit, en tout cas, ce rappel des grandes problématiques et des grands enjeux. Donc, on va passer, donc, à la deuxième partie de ce webinaire, donc, sur des retours d'expérience terrain. Mais avant de passer la parole à nos différents intervenants, nous vous proposons, pour finir, finalement, sur qu'est-ce que c'est qu'une unité de méthanisation, nous vous proposons une petite visite virtuelle de l'unité de méthanisation Métabri, qui est située à Paumeuse, en Seine-et-Marne. Edouard, je vous laisse lancer la vidéo. L'île-de-France est une région pionnière en matière de production de gaz vert, une énergie 100% renouvelable produite par la méthanisation. Disposant d'un important gisement de biomasse agricole, cette région accueille de plus en plus de sites de méthanisation, comme ici, à Paumeuse, en Seine-et-Marne, sur le site de Métabri. Et donc, ici, c'est la première étape de la méthanisation. Exactement, c'est l'alimentation. Donc, Kevin va chercher de la matière sur la plateforme. Il la verse dans la trémie d'alimentation. Et ensuite, la matière est injectée dans le digesteur pour partir en fermentation. D'accord, donc là, les choses sérieuses commencent. Exactement, on va faire du gaz. Allez, je te montre ? Allez, je te suis. Ça ressemble quand même beaucoup à des yourtes vertes, vos digesteurs. Tout à fait. Et comme dans une yourte, il y fait chaud. Donc, en fait, tout à l'heure, on a vu que Kevin mettait nos résidus de récolte dans la trémie. À la suite de ça, ils sont injectés dans le digesteur, qui est maintenu à 40 degrés, brassé, dans un milieu anaérobie, donc sans oxygène. La matière fermente et ce qui fait du biogaz. Ce processus biologique, c'est un peu la même chose qui se passe dans les systèmes digestifs de certains animaux, comme la vache, par exemple. Exactement, ça peut ressembler à ça, effectivement. Eh bien, voilà, donc une petite explication très rapide. Une petite explication rapide pour vous donner à voir ce qu'est l'unité de méthanisation. On vous mettra le lien, si ce n'a déjà été fait, qui vous permettra d'aller voir cette vidéo, mais qui dure trois minutes, voilà, qui rentre un petit peu plus dans le détail. Alors, je vais donc commencer à passer la parole, donc, à nos quatre, pour nos quatre interventions. Oui, si tu permets, si tu m'entends. Oui. Laurent, on me dit, parmi nous, tu peux peut-être plus passer la parole avant de démarrer le retour d'expérience. Tout à fait. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je vais donc passer la parole à Laurent Baudu, qui est donc adjoint directeur à la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne. Monsieur Baudu, je laisse la parole. Monsieur, là, vous me voyez. Allô, allô ? Oui, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Alors, pourquoi vous ne me voyez pas ? Je ne sais pas pourquoi. Ma vidéo est activée. Bon, écoutez, on m'entend, c'est déjà le principal. C'est le plus important. Oui, c'est le plus important. Alors, j'étais en ligne au moment de la présentation de Jacques Vasse et durant toutes les interventions précédentes, mais quelques petits problèmes de connexion n'ont pas permis de me faire identifier sur le réseau, alors je voudrais m'en excuser. Nous, l'État, ici, on a trois missions. La première, c'est bien sûr de faire la promotion des énergies renouvelables, d'inciter les collectivités locales à réfléchir, à se fixer des objectifs, aussi bien en termes de diminution de l'émission de gaz à effet de serre, mais également en termes de rechercher une nouvelle autonomie énergétique, de faire appel à plus d'énergie renouvelable. Et ça, c'est le cadre, c'est les plans climat, air, énergie, territoriaux, qui sont à peu près tous lancés en Seine-et-Marne et dont certains sont d'ailleurs définitivement adoptés. Notre deuxième mission, c'est d'instruire toutes les autorisations qui sont liées à, dans le cas d'espèces, à la méthanisation. Donc, autorisation au titre de l'environnement, au titre du code de l'environnement, au titre des installations classées, mais également au titre des autorisations d'urbanisme. Et enfin, c'est de jouer un rôle de facilitateur dans les difficultés, voire maintenant dans certains conflits, qui peuvent arriver, qui ou là, dans l'acceptation locale des projets. Et bien sûr, c'est là où les cercles qui favorisent le contact, le retour d'expérience, l'information à destination de l'ensemble des parties prenantes de la question, y compris des gens qui ont des opinions alternatives ou qui s'interrogent, sont importants. Cap Meta et bien sûr Prometa qui nous réunit aujourd'hui et pour lesquels l'État en fait partie, c'est vraiment des choses, c'est vraiment des structures qui, pour nous, sont complètement indispensables pour la promotion, la régulation, l'apaisement des conflits autour de la méthanisation sur les territoires. Alors, je ne suis pas tout seul durant ce webinaire, en fait, je ne suis que le porte-parole d'une structure qui est la DDT, et je pense également à mes collègues de la TÜAT, donc c'est la direction régionale de l'énergie, de l'aménagement et de l'aménagement du territoire. Nous, à la DDT, nous avons un service, qui s'occupe de la promotion d'énergie, donc c'est le service des énergies, de la mobilité, du cadre de vie. Donc, je pense que ma collègue Amalgazi est en ligne, elle est accompagnée de Fatima Younsi, qui est notre chargée de mission. Donc, c'est ces personnes-là qui, à la DDT, sont en charge de la promotion de tout ce qui est énergie renouvelable, et notamment de la méthanisation. Et puis, je pense qu'il y a en ligne également mes collègues de l'Adriaté, qui, eux, sont plus particulièrement en charge de l'instruction spécifiquement des autorisations d'urbanisme. Alors, peut-être deux messages. D'abord, la question essentielle qui nous réunit, qui est celle de l'intégration territoriale, de l'appropriation locale, de l'acceptabilité locale des projets. Moi, ce que je remarque, et je suis un St-Nemarnais maintenant, un petit peu ancien à ce poste, c'est que si au départ, les projets de méthanisation suscitaient de l'intérêt, ensuite, ils ont suscité parfois de la crainte, et maintenant, il y en a certains qui suscitent une véritable opposition, à tel point que les arrêtés préfectoraux sont attaqués au tribunal. Il y a des craintes qui sont finalement le fait de citoyens qui s'interrogent parfois par méconnaissance, des risques, des nuisances, on a parlé des odeurs, de la décrasation des paysages, l'augmentation des trafics routiers, et parfois de la non-durabilité du système, l'épuisement des sols, etc. Alors, ces craintes, pour moi, elles sont légitimes. Tout le monde a le droit d'avoir des craintes, c'est le but de ce webinaire, c'est justement de les éclaircir, de les relativiser, de les spécifier et de ne pas les cacher. Et donc, tout ce qui est méthode, qui permet de mettre du lien, du lien sur les territoires autour de la problématique de l'énergie et de la méthanisation, non seulement ça nous intéresse, mais on les encourage. Le deuxième aspect que je voudrais souligner, c'est sur le fait qu'en Seine-et-Marne, l'administration s'est dotée d'une structure un petit peu particulière, qu'on appelle la commission de facilitation des projets d'énergie renouvelable, et donc des projets de méthanisation, qui a pour but d'apporter un éclairage réglementaire aux porteurs de projets de méthanisation pour attirer leur attention sur un certain nombre de choses. Bien sûr, la conformité par rapport à la réglementation, mais également de faire attention à certaines questions comme le paysage. C'est-à-dire que, lors des autorisations d'urbanisme, on demande une étude paysagère un peu poussée. De faire attention à la question de l'emplacement pour la préservation, par exemple, de zones humides ou d'espèces qui pourraient être là, protégées. Et bien sûr, de tout ce qui concerne également la problématique des transports, de l'augmentation des trafics sur les routes. Donc, c'est ces questions qui sont traitées lors de cette commission, qui est une commission entre le porteur de projet et l'administration, pour essayer d'attirer l'attention sur la nécessité de traiter les problèmes d'une manière globale, afin de permettre une meilleure intégration des projets dans leur territoire. Parce que, pour nous, les projets de méthanisation, c'est des projets de territoire. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Et bien sûr, je vous redonne la parole. Et puis, la DLT répondra bien volontiers à toutes les questions. Allô ? Allô, allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Tout le monde... Et bien, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bledu, pour cette intervention, qui effectivement était... Même si vous n'êtes pas en retard, c'est vraiment pas grave. C'était vraiment important que nous puissions avoir le message. Je proteste, je ne suis pas arrivé en retard. J'étais là. C'est simplement que je n'arrivais pas à me faire entendre. Tu fais l'excuse. L'essentiel, c'est que vous ayez pu passer le message. Merci à vous. Alors donc, nous arrivons dans la deuxième partie de ce webinaire, avec les retours d'expérience de terrain. Donc, on va avoir quatre interventions, deux interventions individuelles et deux interventions en binôme. Donc, je vais commencer la première intervention, donc avec monsieur, avec Laurent Gauthier. Donc, Laurent Gauthier, qui est donc exploitant de l'unité de méthanisation énergie verte Roissy à Thieu, en Seine-et-Marne. Donc, l'unité de méthanisation de Thieu en Seine-et-Marne a été mise en service fin 2020. Monsieur Gauthier, Laurent Gauthier, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour à tous. Le 8 décembre, précisément. Eh bien, voilà. C'est correct. C'est relativement récent. Alors, Laurent Gauthier, pour revenir un petit peu dans le passé, quand vous avez préparé votre projet, quelles ont été vos préoccupations pour favoriser son acceptabilité ? Bon, ce projet, déjà, d'une part, on l'a monté à trois. Trois agriculteurs presque voisins. Et ce qu'on voulait surtout, c'est une implantation qui ne dérange pas les riverains. Moi, j'habite là depuis 57 ans. Moi, il n'était pas question que ça puisse me déranger. Donc, le projet était de le faire à environ un kilomètre cinq au plus près des agglomères, en fait. Donc, un kilomètre cinq, il n'y a vraiment aucune nuisance. Et d'avoir un accès qui évitait de passer par les agglomérations au moment des ensilages ou au moment des épandages. Donc, on gêne en rien les riverains quant à la localisation. Mais ce qui n'est pas toujours évident, c'est parce que ça entraîne des échanges fonciers parce qu'on n'était pas propriétaire. Donc, il y a quand même un surcoût dans ce choix-là. Mais notre volonté était de nous éloigner le plus possible des agglomérations. D'accord. Donc, c'était un point vraiment, effectivement, important pour vous. Concernant les échanges avec la commune de Thieu, avez-vous eu des échanges avec la commune de Thieu ? Et si oui, finalement, quels apports, quelles contributions, comment ça a pu améliorer et favoriser l'acceptabilité de votre projet ? Oui. Nous, on travaillait avec le bureau d'études Artem qui nous conseillait, bien évidemment, de faire une réunion avec le conseil municipal pour présenter le projet. Donc, on l'a fait avec eux. On l'a fait avec GRDF qui était là aussi pour expliquer ce qu'était la métallisation car les gens ne connaissaient pas, évidemment. Et suite à la réunion, il y a eu quand même pas mal d'interrogations. On a proposé de visiter un métalliseur sur la commune de Choconin, de Meaux. Donc, la réunion, c'est... On a fait la visite. Bon, il y a eu quelques interrogations concernant les odeurs, parce que ce sont les odeurs d'ensilage qu'on est sur place. On ne va pas dire qu'il n'y a pas d'odeur, il y a d'odeur d'ensilage. Donc, c'est tout. Ce n'est pas vraiment une nuisance. Mais la réunion, c'était bien passé. Donc, il n'y avait pas eu de souci. D'accord. Et donc, tout ça, ça s'est passé à quel moment dans votre projet, finalement, dans la chronologie de votre projet ? Donc, trois mois avant le dépôt du permis de construire. Et après, on a indiqué aux gens du conseil municipal ou aux autres gens de la commune de nous interroger s'ils avaient la moindre question. Bon, on n'a pas eu d'autres échanges par la suite. Le maire de Tueux, je pense qu'il savait ce qu'était la méthanisation. Il s'en est chargé de son côté. Et nous, on n'a pas eu de problème avec les riverains. Aucun. Sachant que ce choix de s'éloigner des routes et puis des agglos, ça entraîne aussi un coût supplémentaire. Et puis, des problèmes aussi de vol qu'on a dans notre région en face chantier où on a été terriblement embêtés par des vols récurrents sur notre chantier, en fait. Tout ça, parce qu'on avait pris le choix de s'éloigner aussi des agglos. Oui, oui, effectivement. Donc, c'est vrai que c'est que ça a assuré la... Ça a des contraintes. Voilà, ça a créé des contraintes auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément, finalement, quand vous aviez fait ce choix, mais qui pourtant a permis aussi d'assurer une certaine sérénité aussi, finalement, autour du projet, pour autant. Moi, ce que je disais, j'habite là depuis toujours. Je voulais faire un projet qui me plaisait et qui ne gênait pas les gens. Donc, ce n'est pas une satisfaction quand on crée quelque chose et qu'il apporte des nuisances. On ne fait pas ça pour apporter des nuisances. D'accord. Et depuis que le site a été mis en service, donc voilà, on a un petit peu de recul de presque six mois. Finalement, aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des réactions des habitants, des remarques ? Est-ce que vous avez continué aussi à avoir une démarche un peu proactive et à mener des actions ? Alors, on n'a pas pour l'instant mené d'autres actions parce que, d'une part, on est très, très pris par notre activité qui nous demande énormément de temps et d'énergie. Et je pense que dans deux, trois mois, ça ira un peu mieux. Mais la métallisation, on oublie de dire que c'est un gros travail quand même pour les exploitants. Ça ne se fait pas tout seul. Une fois que c'est construit, il y a encore du travail énorme derrière à fournir. Donc là, pour l'instant, on n'a pas pris le temps et on n'a pas le temps de s'occuper de ça, de faire d'autres démarches vis-à-vis de la population. Par contre, avant ou pendant la phase de construction, on avait fait des débats dans les écoles, notamment dans les primaires, pour montrer, et c'était avec l'appui de GRDF, de montrer comment marchait la métallisation, ce que c'était. Et bon, c'était une réunion qui a duré deux bonnes heures. C'était fait en mairie de Villeneuve, dont je suis élu, et en mairie de Thieu aussi. Et il y avait un très bon retour, aussi bien de la part des élèves que de la part des instits. Et les élèves, après, ça a fait la boucle avec les parents. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas eu trop de problèmes, qu'on n'a pas eu de problèmes même avec la population. Donc, et les écoles, on attend un petit peu, mais on les fera revenir après sur site pour leur montrer vraiment en réel ce qu'on leur avait montré en classe. D'accord, d'accord. Très bien. Donc, effectivement, sensibilisation, vous avez finalement anticipé un peu les craintes, notamment avec un éloignement de votre installation. Donc, voilà, et vous avez beaucoup communiqué, finalement, avec la commune. Et avec des échanges très sympathiques. Donc, des échanges très sympathiques. Les instituteurs, je vois que sur la commune de Villeneuve, sont très sensibles à l'environnement. Et pour eux, on fait partie de la transition énergétique. On est un des piliers de la transition énergétique. Ils sont très sensibles à ça. Donc, ils sont très sensibles à montrer ce que c'est que l'environnement, la propreté de notre région à leurs élèves. Et ils sont très intéressés par ce projet. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Laurent Gauthier. Il y aura peut-être des questions à votre attention dans le chat. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Bernard Jacotin. Donc, Bernard Jacotin, vous êtes maire de la commune de Bouteuil-Saint, qui accueille aussi une unité de méthanisation. Oui, bonjour à vous toutes. Bonjour, monsieur. Alors, donc vous, Bernard Jacotin, en tant que maire, quel rôle avez-vous joué dans le développement du projet de méthanisation de simple pour favoriser l'acceptabilité du projet par la population ? Alors, on a reçu dans un premier temps, bien sûr, les agriculteurs qui voulaient implanter ce projet. On les a reçus avec leur maître d'œuvre pour faire des présentations de ce projet en tant que tel. Ils sont venus présenter ça au conseil municipal, également au conseil municipal de la commune d'à côté, puisque ça concernait localement deux communes au point de vue de l'environnement. Et ça s'est très bien passé. Ensuite, comment ça s'est passé ? On a été visiter exactement le même site à côté de Meaux, avec également les membres du conseil municipal qui voulaient venir. Donc ça s'est également très bien passé. Beaucoup d'explications. Et à partir de là, on a été tenus au courant en permanence de l'évolution de leur projet. Et on a surtout travaillé, nous, sur la localisation de ce projet, que l'on a fait d'ailleurs un peu déplacé, parce que ce n'était pas un problème de distanciation. Il y a ce qui a été expliqué tout à l'heure concernant, bien sûr, les odeurs des céréales qui sont là et qui sont toujours odorantes. Ça ne va pas très loin. Ce n'est pas là le grand souci. C'est surtout le problème des vents dominants qu'on a eus. Et on voulait éviter que les vents dominants entraînent ces odeurs vers les habitations. Donc on a fait déplacer le projet de manière à ce qu'il soit, donc par rapport aux vents dominants, du côté inverse de la commune, de manière à avoir aucune nuisance off-alquive. Voilà. Donc tout ça s'est bien passé. Il a fallu aussi, comme tout à l'heure, il a eu M. Gauthier à expliquer, qu'il fallait faire des échanges de terrain qui ont eu lieu entre agriculteurs pour pouvoir mener ce projet à bien. Voilà. Oui, allez-y. Non, non, tu vous en prie, tu vous en prie, lui. Alors la suite de ça, bien sûr, il y a eu des interrogations parce que le conseil municipal accepte ça assez facilement. Les gens disent, ils ont un intérêt financier dans cette affaire-là ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi des réflexions de ce genre. Donc, il y a eu une réunion publique qu'on a montée pour pouvoir expliquer à la population ce que c'était ce projet avec tout un tas de questions. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'obstruction forte sur le sujet en tant que tel. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le sujet. Oui, en fait, cette unité de méthanisation de Sain, elle est en activité depuis quelques temps maintenant. Donc, on peut avoir un peu un retour. Donc, finalement, comment l'activité de ce site est-elle vécue aujourd'hui ? Alors, c'est vécu très bien. On n'a aucun problème. On n'a aucun problème avec cet outil. Aucune plainte. On a eu au départ un ou deux problèmes comme toute installation qui démarre. On a eu un problème de fuite, de jus au départ, qui a amené un peu des réflexions des gens. Mais c'était corrigé dans les 24 heures. Alors, ça a été vraiment traité de très bonne facture. Derrière ça, pas de problème majeur. Il y a eu, les agriculteurs ont fait beaucoup de portes ouvertes pour différents types de populations de manière à avoir à leur montrer le fonctionnement, à les intéresser. Et puis, ce qui a été mis en avant également, c'est que la commune, on a la chance d'avoir une commune qui a un réseau gaz pour les particuliers. Donc, il a été expliqué aussi que ce réseau était utilisé pour leur consommation quotidienne. Donc, les gens étaient intéressés de savoir que c'était par cet outil-là qu'ils étaient alimentés en énergie gaz. Voilà. Donc, c'était aussi un facteur aussi d'intérêt pour la population. Depuis quatre ans, on a zéro réclamation. Ça se passe très, très bien. Il faut aussi que l'exploitant soit de qualité au point de vue du travail de cet outil, l'entretien et le bon fonctionnement de cet outil. On a eu pendant une saison des céréales qui étaient, je ne sais plus ce que c'est comme céréales, qui provoquent, elle a vraiment des odeurs extrêmement fortes. Ils ont corrigé ce tir-là. Et puis, depuis, moi, je peux dire que depuis quatre ans, on n'en parle même pas. C'est quelque chose qui rentre dans le commun. C'est quelque chose qui est… On n'en parle plus du tout. Ce n'est pas… Voilà. D'accord. Donc, c'est un projet qui s'est totalement intégré, en fait, dans le paysage, au sens large, en fait, de votre territoire. Alors, au point de vue des transports, ça ne pose pas trop de problème puisqu'on a, à côté de la départementale, donc ils ont fait une route pour y accéder directement, de manière assez… avec une entrée de route assez large pour éviter que les camions soient stoppés à l'entrée, il faut qu'ils puissent rentrer facilement. D'un autre côté, au point de vue des… comment… des évacuations des jus, ces agriculteurs-là produisent beaucoup de pommes de terre, donc ils ont des systèmes d'arrosage qu'ils utilisent pour faire l'épandage, qui évitent les transports routiers pour faire le transport de l'épandage des jus. Voilà. D'accord. Donc, on voit qu'effectivement, ces aménagements, ces actions, ça a un coût, certes, pour aussi l'exploitant, mais en tout cas, ça a permis vraiment d'être dans une démarche de donnant-donnant, que voilà, on a aussi un projet qui s'est bien assuré, qui est aujourd'hui, voilà, dans un climat relativement serein, c'est vrai que, comme on le disait au début, ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, qu'il y a eu en tout cas des efforts aussi qui ont été faits de la part de l'exploitant. Oui, et actuellement, donc, ils sont en train de faire le paysager depuis déjà un an, ils commencent à planter, donc, pour cacher cet outil en tant que tel, vis-à-vis de, pour ne pas perturber la vue, quoi, voilà. ça se passe bien, on est content. D'accord. Écoutez, on est ravis, vous êtes un bon ambassadeur, c'est parfait, en tout cas, sur ces questions de paysage, on y reviendra. Après avoir eu peur, on est quand même content après, je veux dire. Oui. Voilà. Sur ces questions de paysage, on y reviendra après, dans la troisième partie, parce qu'effectivement, c'est un point important, et je trouve que c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites, M. Jacotin, que ça montre aussi, il y a du correctif, qui peut peut-être, en tout cas, être fait, en tout cas, c'est le cas pour l'unité de sein, manifestement, puisqu'il y a un projet de paysagement qui est fait sur cette unité. Merci beaucoup, M. Jacotin. Je reviendrai vers vous, s'il y a des questions particulières, plutôt à votre attention. Alors, j'enchaîne maintenant, avec un binôme, donc une intervention avec deux personnes, donc on est là dans le sud de la Seine-et-Marne, sur le territoire de Morelloin et Orvane, donc avec Charles Deschamps, qui est développeur pour la société Cap Vert Énergie du projet EQUIMET, un projet qui est actuellement en phase de construction, accompagné d'un élu, Jean-Philippe Fontugne, qui est donc maire de la commune déléguée d'EQUEL et adjoint au maire de Morelloin et Orvane, en charge des ressources humaines, participation citoyenne, on est dans le sujet, et de la tranquillité publique. Merci à tous les deux de nous donner un petit peu de votre temps pour participer à ces échanges. Alors, Charles Deschamps, peut-être d'abord une première question pour vous. Donc, une démarche de concertation importante a été conduite tout le long de ce projet EQUIMET qui a duré très longtemps pour différentes raisons. Est-ce que vous pouvez nous le présenter succinctement et en nous précisant vraiment quels ont été ces points forts ? Et là, je vais repartager mon écran parce que vous avez une petite diapo. Oui, bonjour à tous, merci de me donner la parole. Effectivement, le projet EQUIMET, comme vous l'avez introduit, est un projet qui a eu deux vies. Il a été initié par une réflexion d'ailleurs qui est venue du territoire de la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gatiney à l'époque où il y avait une problématique sur le traitement et la valorisation des fumiers EQUIM sur le territoire. Et ce projet-là, il a d'abord été développé une première fois par l'entreprise Naskeo Environnement. Il a été autorisé puisqu'il a suivi une procédure d'autorisation une première fois en 2012-2013. Il n'a pas eu son financement et nous, nous l'avons repris, CVE Biogaz, nous l'avons repris en 2016 et pour reprendre un design, une nouvelle réflexion et resuivre une procédure d'autorisation pour à nouveau avoir les autorisations nécessaires en 2017-2018 et pouvoir ce coup-là, le financer et le construire. Et donc, en fait, cette diapositive, elle a comme objectif de récapituler tout le cheminement, tout le travail justement de concertation qui a été mené dans le premier temps par Naskeo Environnement et dans le second temps par CVE. et l'idée, c'est de montrer que, en fait, c'est un travail qui a suivi depuis l'initiation et aujourd'hui encore, ça n'apparaît pas sur cette frise, on continue alors que le chantier est en cours et qu'on arrive dans la période d'exploitation, on va continuer, on continue et on va continuer. Et finalement, l'idée, c'est de se dire que, alors, on est dans une méthanisation un peu particulière, il s'agit de la méthanisation territoriale qui est légèrement différente de la méthanisation agricole, qui est plus orientée déchets, donc qui suscite plus de questions naturellement et finalement, nous, on a aussi en tant que producteur d'énergie, dans notre stratégie, on affecte beaucoup de moyens, on affecte plus de moyens du temps, le mien, par exemple, et ceux de prestataires à qui on fait appel pour justement informer, communiquer via différents réseaux et finalement, c'est prendre l'initiative de l'information, la pédagogie, ensuite, c'est l'intégration aux élus, on va très rapidement rencontrer un maximum d'élus et partager l'information et les intégrer dans les réflexions et puis le troisième point, la force du dispositif, c'est la continuité et la persévérance, il faut continuer à communiquer, même si le projet traverse des périodes où il se passe moins de choses, il faut continuer le contact avec le territoire et les élus. Alors, soit je vous passe la parole, M. Fontune ou alors, Mme Kuhn, vous... Pardon, excusez-moi, je parlais, mais je parlais dans le vide parce que j'avais coupé mon micro, pardon. Pas de problème. Donc, merci, en tout cas, Charles Deschamps pour ce premier éclairage sur la démarche de concertation qui a été réalisé et de l'importance effectivement de la mener tout du long. et de bien rester en contact. Jean-Philippe Fontune, vous, donc, en tant qu'élu, finalement, comment avez-vous accompagné la démarche de concertation sur le projet Ekimet, toujours donc pour favoriser son appropriation locale par les différentes parties prenantes du territoire ? Écoutez, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. Très bien, merci. Donc, si vous le voyez bien, je vais commencer très rapidement par apporter une petite précision sur les champs de compétences entre la commune et la communauté de commune puisque sur ce type de dossier, en fait, il y a une double compétence. Lors du mandat 2008-2014, la communauté de commune de Mauret-Saint-et-Loin avait identifié dans une zone du parc économique située sur la commune d'éco-aide, il avait identifié une zone qu'il était convenue d'appeler une zone d'éco-activité. Il y avait déjà dans ce parc d'activité une antériorité forte d'innovation et de travail sur les questions de l'énergie avec le site EDF Recherche et Développement qui est l'un des plus importants en France. Et donc, dans cette zone dédiée aux éco-activités qui avait été baptisée également Pôle MENG, Pôle MING, je veux dire Matériaux, Énergie, Nouvelle Génération, il était question d'accueillir et de développer entre autres une industrie nouvelle portée par la transformation du miscanthus en polymère, une sorte de bioplastique totalement biodégradable. Donc, on est déjà en fait sur des choses un peu innovantes. Et le secteur accueillait déjà une entreprise qui s'appelait Ceramite qui est partie depuis malheureusement et elle travaillait dans les énergies renouvelables en développant un procédé d'extraction d'hydrogène et la société Dépolia qui est une société spécialisée dans le recyclage des matériaux professionnels. Donc, les compétences de la commune quant à elle étaient plutôt ciblées sur le cadre légal du projet et donc pas nécessairement sur son opportunité. Donc, elle avait un regard en fait la commune sur l'autorisation d'exploiter au titre des ICPE donc des installations classées et bien sûr sur la notion du permis de construire. Alors, avant le comment comment dire avant le comment on accompagne peut-être pourquoi on accompagne ? parce qu'effectivement ça ne s'est pas forcément de manière simple et ordonnée mais basiquement en fait il s'agit en ce qui concerne la commune d'une démarche volontariste. C'est-à-dire que l'équipe municipale d'alors de la commune l'actuelle au moins depuis 2008 s'est toujours inscrite en fait dans une démarche d'incitation et de mobilisation des habitants à contribuer à la vie de la commune mais cette démarche en fait doit être mesurée et adaptée à la fois au sujet et aux moyens que la commune peut mettre en œuvre pour que cette contribution ne soit pas vaine. En fonction des sujets elle peut aller de la simple information à la co-construction des projets entre habitants et municipalités. En l'occurrence avec l'arrivée d'une initiative qui propose l'implantation d'une industrie de production d'énergie renouvelable sur la commune ça nous est apparu comme justifié en fait qu'une démarche de sensibilisation forte des habitants soit mise en place au-delà de la simple information. C'est pour ça et là on commence déjà à toucher au comment c'est pour ça qu'en fait on a facilité l'organisation de réunions publiques dans les salles de la commune on a facilité aussi l'organisation de réunions professionnelles de l'entreprise Naskeo à l'époque de manière à ce qu'ils peuvent contacter leurs partenaires sur des lieux dédiés et donc pour nous l'échange qui existait en fait à l'intérieur même des locaux de la mairie l'échange entre les habitants ou avec les partenaires devaient ou doivent permettre en premier lieu de vérifier si nous comprenons bien tous la même chose puis au porteur de projet de peut-être prendre en compte les retours qui peuvent être faits par ses partenaires et ses habitants et peut-être pourquoi pas adapter en fait son process si effectivement il y a des modifications adaptées ce qui pense a dû être peut-être un petit peu se passer dans l'expérience qui a été présentée tout à l'heure puisqu'il y a eu une recherche en fait de déplacement de terrain et peut-être même des échanges fonciers qui ont eu lieu par rapport à ça dans le cadre d'EQMET donc chaque réunion organisée par le porteur de projet avec différents partenaires était vécue comme un temps de travail donc qui permettait à chacun d'apporter sa vision ses inquiétudes et ses suggestions donc en tant qu'élus locaux nous ces échanges participaient évidemment à nous forger notre point de vue parce qu'on n'était pas forcément décidé à l'avance de savoir si on était pour ou si on était contre le projet c'est d'abord qu'on comprenne de quoi il s'agissait mais ça nous permettait également de juger c'est peut-être un grand mot mais en tout cas d'évaluer la qualité et la sincérité des porteurs de projet pour vérifier si effectivement c'était quelque chose qui était correctement adapté à notre territoire pour certains sujets la démarche de concertation peut s'arrêter là en général mais en ce qui concerne effectivement l'opération de méthanisation ça ne s'est pas arrêté là pour différentes raisons d'abord parce qu'il y a eu comme l'a expliqué tout à l'heure Charles Deschamps d'abord parce qu'il y a eu effectivement une interruption en fait du projet puisque les précédents porteurs n'ont pas pu continuer ce projet et puis parce qu'au moment où on a commencé ou en tout cas l'entreprise portée par Charles Deschamps donc à Vernergie a commencé à revenir vers les habitants on a eu un mouvement de contestation qui n'était pas forcément tout à fait expliqué par rapport à la démarche précédente précédemment on avait eu plutôt en fait une acceptation assez simple du projet qui avait été présenté il y avait beaucoup d'éléments qui étaient porteurs la notion de production d'énergie non fossile l'approche d'une autosuffisance territoriale une convergence d'intérêts aussi par exemple entre le monde industriel et le monde agricole enfin il y en a d'autres comme ça effectivement donc les différents sujets d'inquiétude ont été mentionnés dans le petit visuel qu'on a vu tout à l'heure sur les odeurs la présence de nuisibles etc. donc avait été évoqué à ce moment-là sans que ce soit pour autant quelque chose d'irrémédiable et de contraignant c'était quelque chose qui semblait pouvoir quand même être traité donc en tout cas il est tout à fait compréhensible du point de vue de l'élu que quand effectivement une création de méthaniseur est proposée en tout cas quelque chose qui va accueillir 25 000 tonnes de déchets par an sur le territoire donc quelque chose est proposé ça puisse comporter les aspects positifs et les aspects négatifs donc c'est assez clair de notre point de vue qu'il est important d'essayer de travailler avec les habitants de faire en sorte qu'ils comprennent la situation et donc à l'époque pour aussi mieux comprendre cette situation-là on a fait aussi comme a fait le maire de Saint tout à l'heure on est allé visiter d'autres sites donc il y a eu une délégation d'élus accompagnée par la communauté de communes notamment on est allé visiter d'autres sites en France même en Allemagne pour essayer de comprendre en fait tous les mécanismes et tout ce qui pouvait être mis en oeuvre par rapport à cela l'enquête publique avait eu lieu elle avait été assez motivante d'ailleurs et prometteuse par rapport en conclusion du commissaire enquêteur malheureusement donc le projet avait été abandonné c'est ce que je disais tout à l'heure et là donc quand on arrive dans la deuxième phase donc la phase où le cap de l'énergie rentre en piste on se dit qu'on ne peut pas décemment en tant qu'élu de la commune des QN notamment on ne peut pas dire il ne s'est rien passé on part de zéro et puis à la limite on peut se dire ben non ça ne nous intéresse plus parce qu'il y a des contestataires alors qu'en fait notre position elle n'est pas elle n'est pas de dire on donne des gages aux contestataires mais on essaie peut-être de comprendre ce qui se passe davantage et on essaie peut-être d'accompagner aussi ce mouvement de population qui arrive alors peut-être qu'on est dans un univers enfin dans un dans une période où les adhistes ont fait un certain nombre d'émus par rapport à la contestation peut-être qu'il y a un certain nombre de sujets similaires qui ont rencontré des difficultés et qui amènent un certain nombre de personnes à se poser des questions en tout cas on se dit on ne va pas forcément s'arrêter là et peut-être qu'il faudrait qu'on fasse c'est créer une sorte de comité de vigilance de collectif de veille en fait de cet établissement qui est en train de se créer c'est un établissement qui pour le moment ne correspond pas en fait aux normes ICPE qui nécessiteraient d'avoir justement des réunions de veille institutionnalisées mais par contre notre intérêt à nous en tant qu'élus pour essayer d'être en phase aussi avec les habitants c'est d'essayer de voir comment on peut avancer dans ce process qui nous paraît toujours très intéressant en termes de valorisation énergétique et avec un côté écologique fort pour nous qui comment on peut faire pour essayer de réduire au maximum en fait toutes ces problématiques et donc la première chose qu'on avait à faire par rapport à ce qu'on était de veille c'était d'essayer de convaincre en fait le porteur de projet ça n'a pas été très compliqué parce qu'effectivement la charte des chances s'est quand même plutôt très bien passée sur ces démarches là on a eu l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises à travers un comité citoyen qui existait sur la commune d'EQL et puis à travers la compagne électorale qui a eu lieu assez récemment par exemple se positionnant de vouloir créer une sorte d'intelligence d'habitant qui aurait un regard particulier sur l'opération et donc là on en est à essayer de développer ce collectif de veille qui est encore à l'état de gestation qui n'est pas encore créé complètement on a mis en place on a co-organisé avec le Cap d'Energie la semaine dernière un premier webinaire à destination justement des habitants où on a essayé de se rapprocher au plus près en fait des habitants concernés ceux qui sont dans un périmètre assez proche donc là en l'occurrence on a cherché ceux qui étaient dans le périmètre des 1,50 m autour du déclinissement ceux qui s'impliquent naturellement dans les démarches citoyennes de la commune donc les personnes qui participent au comité citoyen et puis donc effectivement c'était aussi ouvert au public donc on a mis en place ce séminaire la semaine dernière et on est dans cette démarche d'essayer d'apporter pas forcément du crédit mais d'apporter la possibilité à tous les habitants d'avoir une de faire la part des choses entre ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux qui sont en quelquefois un petit peu négatif ce qui peut être dit sur les autres sites de métallisation parce qu'il y a plein de formes de métallisation différentes et de manière à se faire leur propre idée de la situation et de manière à ce qu'on puisse créer ce comité de veille qui n'est pas encore je me dis complètement calé et que ce comité de veille puisse avoir un vrai sens d'accompagnement voilà d'accord écoutez merci beaucoup en tout cas c'est une expérience intéressante et finalement on est pressé d'être dans quelques mois pour que vous puissiez revenir vers nous et que vous puissiez nous dire un petit peu tout ce que cela donne merci beaucoup donc une question qui s'adresse peut-être à tous les deux donc Charles Deschamps et Jean-Philippe Fontaine finalement aujourd'hui quel bilan on peut tirer de la concertation qui a été engagée et surtout finalement à partir de quels critères peut-on dire qu'une concertation a été ou non réussie alors si je peux me permettre je vais répondre en premier le bilan c'est en fait la qualité de la relation que le porteur va pouvoir créer avec les élus et malgré puisqu'on est sur un temps très long on a vécu plusieurs élections municipales avec des alternances et finalement le bilan d'une concertation c'est la capacité de cette relation à perdurer quels que soient les élus et les majorités en place pour créer un climat de confiance qui est nécessaire à la bonne transmission de l'information à la bonne communication aussi il y a un point sur lequel il faudrait moi je souhaite insister c'est aussi l'image qu'on peut se donner la difficulté justement à qualifier la pertinence et en tout cas la bonne réception de l'information par la population il faut se rendre compte que quand on communique quand on est porteur de projet qu'on communique par voie de presse on met en place un site internet nous on a mis beaucoup d'énergie là-dessus on va voir les élus on organise des réunions on se rend compte que la majorité du temps on a très très peu de retours vous avez vous pouvez solliciter plusieurs centaines de personnes vous aurez moins d'un pour cent de réponses et souvent on se dit mais finalement est-ce que c'est ça la concertation et on voit de temps en temps au moment des périodes électorales et bien les sujets reviennent et souvent malheureusement c'est plutôt par la contestation et là on subit des attaques très fortes et on se demande si on n'a pas si on ne s'est pas trompé et donc en fait il y a une réelle difficulté moi je n'ai pas la solution je n'ai pas la réponse à cette question ma réponse c'est la quantité d'informations de sollicitations que le porteur a pu envoyer vers le territoire la qualité de la relation qu'il a pu créer avec l'élu le binôme entre le porteur et l'élu ou l'équipe municipale c'est surtout ça après après il y a les aléas des contestations on a eu les gilets jaunes il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps et finalement ça ça vient se saisir et faire remonter ces débats-là qui nous dépassent qui nous dépassent merci monsieur Fontigne Jean-Philippe Fontigne est-ce que vous partagez un peu ce constat ces éléments alors moi j'ai une je vais revenir sur la notion de concertation sur un côté un petit peu empirique c'est vrai que la notion de concertation elle elle arrive à son terme quand on arrive à établir un dispositif qui qui tient compte justement des besoins et des aspirations des personnes qui sont concernées par cette concertation mais tout cela dans l'intérêt général en fait donc il ne s'agit pas de comment dire de d'adapter un système sous prétexte qu'il y a des contestataires par exemple mais de faire en sorte que s'il y a des contestations elles puissent être exprimées qu'elles puissent avoir des réponses qu'il puisse y avoir peut-être justement un certain nombre de dispositifs qui se mettent en place pour veiller à ce que les risques qui ont été présentées ne se présentent pas ou en tout cas soient extrêmement minimisées et c'est à ce moment-là qu'on verra si la concertation elle a vraiment porté ses fruits et si on a vraiment réussi donc c'est pour ça que pour moi le résultat de la concertation est sur du long terme elle ne peut pas encore être sur du court terme ce que j'ai envie de dire c'est qu'on a encore beaucoup à faire par rapport à la sensibilisation des habitants et j'ai trois indicateurs qui me viennent en tête par rapport à ça le premier donc on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent mais il y a eu une réunion en 2018 mise en oeuvre par le cadre d'Energie et la communauté de commune à ce moment-là qui était une réunion publique mais qui était plutôt basée sur la recherche de participation financière une sorte de crowdfunding et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une sorte de déclencheur de la contestation et donc c'était un peu curieux parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce retour-là des habitants enfin des personnes à ce moment-là sachant que dans la salle il y avait certaines personnes qui avaient un certain nombre d'informations sur les dispositifs et la mécanisation pas forcément d'ailleurs ceux qui étaient liés à cette forme-là de mécanisation et puis il y avait les habitants qui eux ne comprenaient pas trop non plus pourquoi il y avait cette contestation qui arrivait comme ça et qui s'est allé permettez-moi d'une impression tiriale mais un peu le cul entre deux chaises ils ne savaient pas trop en gros ce qu'ils devaient croire et donc déjà à ce moment-là sur cet indicateur-là ça voulait dire qu'on n'était pas allé suffisamment loin dans la sensibilisation et dans l'information auprès des habitants pour qu'ils comprennent de quoi il s'agissait le deuxième indicateur c'est qu'en fait quand on a mis en place la réunion le webinaire de la semaine dernière on a donc sollicité je vous le disais des habitants dans un rayon de 1,5 km lorsqu'on arrive à sensibiliser les gens sur une réunion publique sur leur environnement proche par exemple il y a un crottoir sur lequel il faut intervenir de manière à ce que ça puisse bien fonctionner dans la rue etc on arrive en général à avoir entre 15-20-25% des habitants concernés qui viennent à cette réunion-là là on a eu à peine plus de 5% en fait des réponses par rapport à ces habitants dans le kilomètre 5 concerné ce qui veut dire que quelque part ça c'est assez enfin qu'on peut analyser à l'intérieur de ça c'est que les personnes ont une certaine indifférence en fait sur le projet c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mobilisés ni sur la contestation ni sur le projet en lui-même donc là il y a peut-être aussi quelque chose à faire ce qu'on va peut-être essayer de faire à travers les comités citoyens de la commune et peut-être à travers le comité de veille qu'on a évoqué effectivement en place voilà et puis le troisième c'était la participation même donc à ce webinaire de la semaine dernière où au bout du compte on a eu une soixantaine de participants ce qui est déjà très loin pour un premier webinaire en l'occurrence mais c'est vrai que quand on sait qu'il y a des réseaux sociaux qui accueillent plus de 300 personnes qui eux se font justement l'éloge de la contestation on se dit que eh bien cette consultation elle n'est pas portée par beaucoup de monde finalement donc en fait voilà il y a un certain nombre de choses qu'il faut relativiser et un gros travail à faire je pense encore par rapport à l'acceptation de ce type de procès Eh bien merci beaucoup Charles Deschamps Jean-Philippe Fontaine pour tous ces éléments avec des retours d'expérience vraiment très récents donc on est très contents que vous ayez pu partager ce premier retour avec nous merci à tous les deux je vais maintenant passer la parole à France Nature Environnement Sénémarne qui donc voilà un binôme constitué de Pascal Machu qui est donc maire de la commune de Marulémo et aussi vice-président de France Nature Environnement Sénémarne pour information pour ceux qui ne le savent pas la commune de Marulémo accueille le premier rebours qui est une installation technique qui permet de réinjecter du gaz des réseaux de distribution vers le réseau de transport donc voilà peut-être que Monsieur Machu nous réexpliquera ça très très brièvement mais en tout cas c'est un dispositif très intéressant et puis ensuite je passerai la parole à Bernard Bruno qui est le président de France Nature Environnement Sénémarne bonjour à tous les deux Bonjour Bonjour première question à l'attention de Pascal Machu si vous le voulez bien donc France Nature Environnement Sénémarne a fait le choix d'avoir un positionnement constructif dans le débat sur la méthanisation donc pouvez-vous Pascal Machu nous expliquer plus précisément ce positionnement qu'on peut résumer par un oui mais pas n'importe comment alors voilà oui vous pensez bien qu'à France Nature Environnement Sénémarne toute nouvelle énergie fait débat puisqu'on est quand même assez vigilant à tout ce qui se passe au niveau aussi bien éolien photovoltaïque hydraulique ou méthanisation et donc ça fait ces sujets à des réunions thématiques et aussi à des débats au niveau du conseil d'administration alors on dit oui mais parce que on sait comment ça se passe et comment ça s'est passé les années précédentes sur des énergies émergentes et qu'il faut être vigilant à ces différents systèmes parce que on regarde ce qui se passe en Sénémarne et le poste de rebours que vous citiez tout à l'heure en est l'illustration c'est que alors si on marre les mots on n'a pas de méthanisation on n'a pas de méthaniseur mais on a la chance d'accueillir le premier poste de rebours monté par GRT Gaz alors qu'est-ce que c'est qu'un poste de rebours c'est-à-dire que il y a tellement de méthanisation dans le secteur qu'il y a plus de production que de consommation donc GRT Gaz a choisi la commune de Mareuil donc pas en jouant aux fléchettes sur la carte mais parce que on se voit traverser par un réseau de haute pression et donc le réseau basse pression qui nous traverse aussi puisque Mareuil est alimenté par GRT Gaz par GRDF pardon en gaz sur la commune et bien c'est de compresser le gaz qui est dans les conduites à faible pression pour l'injecter dans le réseau haute pression pour justement le faire arriver dans d'autres régions qui seraient plus pauvres en méthaniseur alors bien sûr j'ai peut-être un petit peu plagié ce qui s'est dit jusqu'à présent mais les points de vigilance concernant France Nature Environnement sont un petit peu différents puisque on comprend que la population peut pour certains être inquiète de ce qui se passe mais on a l'habitude de ne pas d'être inquiète de ce que l'on méconnaît mais si on fait les points de vigilance de France Nature Environnement sur les plus et les moins la méthanisation et bien on va commencer par les plus après on verra les moins qui font encore actuellement débat au niveau des administrateurs et de nos adhérents bon incontestablement c'est une énergie renouvelable ça veut dire que déjà c'est une énergie locale qui crée peu d'emplois quand même mais enfin qui est donc générée localement et ça ça nous évite d'aller acheter du gaz aux Hollandais ou aux Russes en majorité c'est une nouvelle source de revenus aussi plus stable pour les agriculteurs parce que quand les contrats sont signés au niveau de la méthanisation le prix est fixé pour un certain nombre d'années ce qu'ils n'ont plus l'habitude avec les marchés concernant les céréales c'est quand même un petit peu compliqué on peut quand même se poser la question quand un agriculteur n'arrive plus à vivre de sa mission première bon ça c'est un autre débat mais c'est quand même embêtant ensuite le 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 point positif c'est que ça crée un digestat qui est pondu sur les champs et qui après avoir interviewé des agriculteurs est fort apprécié en qualité le fait de passer dans le méthaniseur n'oblitère pas sa qualité pour le revenir sur les sols et puis c'est une énergie comme je l'ai dit qui n'est pas délocalisable pour l'emploi et la production alors au niveau des points négatifs on est toujours un petit peu sourcilleux quand on voit que on va parler forcément argent on va parler rentabilité et on sait que le alors sans parti politique sans prise de position politique bon le système capitaliste est un système basé sur vite un rendement monétaire important on sait bien comment ça se passe avec le pétrole et que la pollution la pollution elle n'est pas intégrée dans le concept de la méthanisation s'il y a pollution ensuite notre point de vigilance aussi c'est le fait que les zones agricoles sont à vocation au départ alimentaire on ne voudrait pas que les agriculteurs se transforment petit à petit en énergéticiens on a quand même un territoire français basé sur l'alimentaire il y a les cives qui sont des cultures intermédiaires mais on ne voudrait pas et ça c'est une chose sur laquelle je pense il faut légiférer faire en sorte que pour des raisons de rendement économique les agriculteurs se tournent plutôt vers de la méthanisation que de l'alimentaire il y en a déjà qui font pour l'éthanol et puis l'éthanol c'est quand même fait à partir de produits agricoles au détriment forcément au niveau des surfaces des produits alimentaires on a avec Bernard Bruno que vous entendrez après sur le métascope visité des installations avec la bénédiction de GRDF et puis moi c'est une chose qui m'a vraiment étonné c'est que c'est quand même compliqué c'est quand même un autre métier et les agriculteurs qui sont passés à la méthanisation m'ont surpris par le niveau de compétence atteint et nécessaire pour faire de la bonne méthanisation et je leur tiens mon chapeau parce que franchement c'est une reconversion de haute volée alors ça par contre cette conversion moi ça me fait un petit peu souci parce que je veux dire que le processus de méthanisation est quand même un processus assez instable et qu'il faut contrôler les intrants de façon à faire ce qu'ils appellent une soupe susceptible de générer du biogaz d'une façon pérenne et intéressante par rapport aux intrants par rapport aux éléments de sortie alors ça ça me pose question concernant la formation formation des agriculteurs il dit formation dit cahier des charges derrière pour que les agriculteurs s'engagent à faire une installation de qualité et cela m'interroge aussi sur les les contrôles un agriculteur qui va passer au bio par exemple il est contrôlé tous les ans sur bien le respect de la charte au niveau du processus de méthanisation de le processus de de culture biologique moi je pense qu'il faudrait engager une démarche de façon à ce que les les méthaniseurs soient estampillés de façon à ce qu'ils puissent eh bien montrer qu'ils suivent un cahier des charges et ce cahier des charges est respecté tout au long du processus de méthanisation je me suis posé aussi la question comme je disais tout à l'heure que c'est un processus de fabrication qui est instable je pense que tous les les agriculteurs méthaniseurs n'ont pas le même niveau de compétence et je souhaiterais à France Nature Environnement on souhaiterait qu'il y ait une une collaboration un mélange des compétences un open data qui permettrait aux agriculteurs de pouvoir s'interroger ensemble sur des processus et aussi et aussi j'imagine en cas d'alerte de pouvoir s'appuyer sur des pompiers de la méthanisation des équipes qui seraient susceptibles d'intervenir rapidement en aide pour des incidents qui ne mettraient pas en danger l'environnement mais qui seraient quand même un point délicat à passer pour l'agriculteur je me permets juste monsieur monsieur pardon juste parce qu'en fait au niveau du délai on va être un petit peu court alors c'est vrai que toutes ces questions en termes aussi de formation de montée en compétence c'est vrai que c'est des sujets qui sont très très importants et sur lesquels l'ensemble du collectif aussi promettent à travail d'ailleurs on a un groupe de travail à dédier à la question de la formation et aussi un webinaire qui sera peut-être consacré aussi à ce sujet là donc voilà juste peut-être pour qu'on reste dans le sujet et peut-être juste si vous pouviez juste aller tout petit peu vers la conclusion comme si vous passez la parole à monsieur si vous voulez ce qui nous fait aussi un petit peu tiquer c'est ce qu'on appelle l'ACV l'analyse du cycle de vie de du gaz qui va sortir du méthaniseur grosso modo pour être rapide si on va chercher des intrants très loin pour rentabiliser une grosse installation à France Nature Environnement on dira non parce que quand on fait la consommation d'énergie avec du gasoil ou au mieux encore avec du gaz fossile pour amener les intrants dans le méthaniseur par rapport à la sortie du produit c'est un équilibre qu'il faut trouver je pense qu'un méthaniseur doit collecter localement des déchets et il y en a suffisamment pour pouvoir être dans un processus de méthanisation idéale voilà d'accord très bien merci alors effectivement comme dans le propos introduit ça fait effectivement partie des questions qui sont d'échelle large mais qui sont effectivement voilà des vraies questions et des vraies préoccupations et merci effectivement de l'avoir de l'avoir souligné et on en reparlera dans un temps ultérieur à l'occasion d'un autre temps d'échange merci beaucoup Pascal Machu pour en tout cas ces éléments je vais passer la parole à Bernard Bruno qui va donc qui est donc président de France Nature Environnement Seine-et-Marne et qui va nous parler donc alors je suis désolée monsieur Bruno mais on va faire un petit peu court si on ne veut pas déraper donc de l'outil Métascope qui a donc été développé par FNE donc nationale en partenariat avec GRDF qui est donc un outil d'aide au positionnement sur les projets de méthanisation mais qui peut aussi aider les porteurs de projets à questionner les projets et finalement au territoire plus globalement de s'approprier un projet aussi en se posant et en s'interrogeant sur les questions pourriez-vous succinctement vous le présenter oui merci donc effectivement cet outil Métascope il a été créé il y a déjà quelques années mais je l'ai regardé encore ce matin il est encore bien d'actualité pas de problème donc c'est issu d'un partenariat entre France Nature Environnement donc à l'échelle nationale et GRDF donc c'est un outil qui a été à la base développé pour aider les associations à se positionner les associations de défense de l'environnement pour aider à se positionner mais en fin de compte on voit qu'il va très bien pour les élus pour les porteurs de projets pour le citoyen de base qui veut qui veut s'approprier un peu cette nouvelle technique il est donc il est accessible sur le site de France Nature Environnement National il suffit de t'appeler Bétascope dans un moteur de recherche et c'est téléchargeable gratuitement pardon il y a deux outils à l'intérieur il y a un livret qui explique tout un certain nombre de choses en détail et puis il y a une grille c'est un fichier Excel en fait une grille qui permet de répondre à un certain nombre de questions c'est des cases à cocher et puis cet outil en fait il vous appartient il est là pour vous forger votre propre opinion vous n'avez à le renvoyer à personne sauf si vous décidez de le renvoyer à un ami qui habite à côté mais ça c'est votre et donc il y a deux deux grands objectifs c'est évaluer un projet de métalliseur et puis c'est contribuer au dialogue territorial donc là on est tout à fait au coeur de l'objet de notre rencontre aujourd'hui donc je pourrais rentrer dans plus de détails mais donc on va dans la grille d'analyse on va traiter les questions liées à l'implantation par exemple des questions de l'implantation ou de proximité par rapport aux habitations on va traiter les intrants on va traiter des éléments concernant surtout il y a pas mal d'éléments concernant la concertation et la gouvernance qui ont été développés par Pascal tout à l'heure donc c'est vraiment c'est un outil bon ça prend un peu de temps c'est pas un truc on remplit pas la grille en trois minutes et demie il faut aller il faut une paire d'heure il faut une paire d'heure pour bien et ce qui est intéressant aussi c'est que l'outil et notamment pour les citoyens qui sont concernés par un projet de proximité va les inciter à aller chercher des informations ils ne vont pas chercher des informations ils ne vont pas répondre ils vont passer leur temps à cocher la case je ne sais pas ce qui est quand même un peu gênant donc voilà ce outil j'y parle non non j'allais dire effectivement vous verrez à la fin du webinaire on vous oriente aussi sur un certain nombre de ressources qui permet d'aller chercher des informations mais des vraies informations voilà sur sur un certain nombre de sites de sites ressources qui permettent effectivement d'orienter sur sur des ressources intéressantes pour vraiment s'approprier en fait ces questions là si vous permettez je veux juste un petit peu sortir du cadre métascope et faire référence un 2-3 points d'actualité donc nous on a signé avec GRDF donc au mois de mars une charte de partenariat et cette charte de partenariat en fin de compte elle est nous on va surtout travailler sur l'acculturation et donc on va relayer GRDF par rapport c'est monsieur Gauthier je crois qui évoquait ça tout à l'heure aux actions auprès des classes auprès des classes pour faire et puis des élus pour faire de l'acculturation par rapport à ces questions métaliseurs je ne vous cache pas que nous actuellement on a un gros travail avec Pascal Machu d'acculturation de nos propres adhérents voire de certains de nos autres administrateurs parce qu'il y a bon voilà on a encore un gros travail et puis l'autre volet c'est pour rebondir par rapport à ce qu'évoquait monsieur Deschamps et monsieur Fortun donc j'ai participé la semaine dernière au webinaire organisé sur le projet de Morel loin en vague j'ai un peu de mal avec l'appellation et puis on va s'investir si on nous le demande dans le dans les groupes liés à l'acculturation voilà je vais m'arrêter là très bien écoutez en tout cas merci merci beaucoup monsieur Bruno pour ces éléments d'information le site le lien vers Métascope sera mis aussi dans le dans le webinaire dans les éléments qui seront qui seront mis à disposition pour tout le monde on a un petit peu débordé sur le sur le temps donc on va tout de suite passer à la à la troisième partie concernant les questions en fait sachez que comme pour le précédent webinaire de Prométa l'ensemble de l'équipe Prométa apportera des réponses à chacune des questions qui aura été posées et qui seront aussi mis en ligne sur le site de Prométa alors en dernière partie de ce webinaire nous allons vous proposer présenter à deux voix les actions quelques exemples d'actions réalisées par le collectif Prométa en réponse à l'enjeu d'appropriation locale donc effectivement il est important d'apporter des éléments à la fois de réflexion pour contribuer aussi au débat à objectiver un certain nombre d'éléments et aussi de produire des outils d'accompagnement pour les territoires pour les porteurs de projets à la fois pour les aider dans ce dialogue constructif mais aussi pour la montée en qualité des projets et des pratiques donc je vais passer la parole à Rami Hariri qui est donc de GRDF qui est donc directeur territorial Ile-de-France Est direction client et territoire d'Ile-de-France qui va nous présenter deux premiers travaux le premier un guide de recommandation pour des bonnes pratiques pour un dialogue constructif on en a beaucoup parlé et un second travail c'est une étude qui a été menée donc sur l'impact d'une installation d'une méthanisation agricole sur les transactions immobilières Rami Hariri je vous passe la parole bonjour est-ce que vous m'entendez bien je viens de très très bien bon écoutez bonjour alors oui effectivement donc moi je suis directeur territorial chez GRDF au sein de la direction qui est en territoire Ile-de-France juste très rapidement afin de rappeler le rôle de GRDF parce que c'est vrai que pas mal de personnes s'interrogent toujours sur notre rôle donc nous GRDF nous sommes l'opérateur du réseau de gaz qui achemine le gaz chez l'ensemble des clients et depuis maintenant quelques années nous avons dans notre rôle de mission de service public de j'ai envie de dire favoriser l'émergence de cette filière gaz vert à la fois dans sa production mais aussi dans son usage donc voilà nous on est on essaie d'être un acteur de la filière et de faire émerger cette filière et nous n'avons pas de prise d'intérêt directe dans les projets mais on joue un rôle de catalyseur et de facilitateur voilà je vais présenter deux premières actions concrètes de ce que l'on fait avec le département de Saint-Démarne et la région Île-de-France tout d'abord un premier guide un guide d'action assez concrète qui centralise l'ensemble des bonnes pratiques on avait constaté qu'il y avait pas mal de bonnes pratiques qui existaient en Île-de-France des bonnes pratiques qui existaient partout en France on a appelé un petit peu nos collègues sur le territoire français et francilien et nous avons fait ce guide que vous pouvez retrouver sur le site Prometa et qui rassemble un petit peu lors de la vie d'un projet c'est à dire au moment de l'étude préliminaire jusqu'à son exploitation toutes les idées que nous avons pu recueillir et que nous avons synthétisé sur ce guide qui est disponible si vous pouvez un petit peu nous contacter après qui est disponible en format papier mais aussi en format digital pour éviter d'avoir des impressions trop nombreuses donc sur le site de la règle Prometa vous retrouvez ce parcours digital dans ce guide et je dois admettre qu'on a retrouvé beaucoup d'actions qui ont été citées pendant ce webinaire en allant aux journées portes ouvertes en passant par les comités de suivi donc toutes ces actions à toutes les étapes du projet sont présentes dans ce guide avec un certain nombre de verbatim et d'exemples concrets voilà pour cette première action qui est ce guide des bonnes pratiques ensuite une deuxième action qui est une étude d'impact sur l'installation d'un site de mécanisation sur le prix des transactions immobilières alors il a été dit au début qu'il y a un vrai que les sites de mécanisation peuvent entraîner des questionnements des craintes et effectivement nous GRDF on se doit de les écouter le département la région écoute ces craintes et pour répondre à cette interrogation qui est une interrogation et une crainte irrationnelle alors c'est une étude je vais dresser l'étude qui n'a pas été réalisée par GRDF mais un bureau d'études de plusieurs bureaux d'études qui sont Kelia, Artelia et Segat qui n'ont pas pu être présents qui normalement auraient dû présenter cette étude mais je vais le faire pour eux les transactions immobilières il y a quelque chose d'irrationnel on a peur que sa maison ne vale plus rien que sur la commune aucune maison ne vale plus rien donc cela baissera en attractivité donc nous avons souhaité face à cette peur un peu irrationnelle y mettre du rationnel donc nous avons lancé cette étude sur la Seine-et-Marne ce que nous avons fait c'est deux études une étude qualitative et une étude quantitative en prenant quatre sites quatre sites en Seine-et-Marne pour regarder un petit peu ce que l'on pouvait mettre de concret sur cette interrogation donc sur l'étude quantitative nous avons comparé le prix de vente des maisons proches du méthaniseur on l'a comparé avec la tendance sur le département et nous l'avons aussi comparé à la tendance sur le marché donc on a vu une certaine évolution et on a vu sur les quatre sites que nous avons étudiés qui sont sur les sites de Chaume de Choconin de si je ne me trompe pas Chaume Choconin Ussis-sur-Marne et j'en ai un dernier que j'oublie nous avons regardé l'évolution des prix ce que nous constatons ce que nous constatons c'est que sur les dix ans puisque la Seine-et-Marne est plutôt pionnier en la matière bénéficie de sites où il y a dix ans de recul sur les dix ans que ce soit à la prise du connaissance ou à la mise en service de méthanisation nous ne voyons pas nous n'avons pas constaté sur les quatre sites alors nous n'avons mis qu'un exemple il est assez fouillé vous pourrez la retrouver encore sur le site de Prometa sur le blog GRDF vous pourrez nous demander à postériori les éléments nous ne constatons pas d'évolution du prix lié au site de méthanisation ni à la baisse ni à la baisse et on voit même que cela suit complètement le marché vous pouvez voir le graphique sur Chaume avec les valeurs sur Chaume-en-Brie les valeurs sur les communes les valeurs sur les communes proches de Chaume-en-Brie et que l'on sont similaires donc qui peuvent permettre de faire la comparaison et les valeurs en CNMA donc pas d'appart sur le prix ce qu'il faut aussi avoir en tête c'est que nous avons cherché aussi à regarder sur les valeurs locatives étant donné qu'il y a peu de location et que le marché n'est pas à la location dans ces zones-là ces valeurs n'étaient pas assez parlantes pour pouvoir en tirer des conclusions donc sur le volet quantitatif voilà ce que l'on pouvait en tirer je vous laisserai regarder l'étude dans le détail ce qui est intéressant à voir c'est que sur une commune il n'y a vraiment aucun impact comme je vous le dis mais même quand on regarde dans la commune parce que l'étude est allée regarder les transactions dans la commune on se rend compte qu'une maison à l'autobord de la Marne elle vaudra plus cher qu'une autre maison donc voilà ça suit le marché et l'impact est zéro et c'est même pas la proximité au site de méthanisation par rapport aux histoires de vents dominants ou autres parce que pourtant les sites n'étaient pas à 1,5 km ou 2 km même ce genre de considérations n'ont pas d'impact sur le prix du fonds donc étude intéressante je vous laisserai regarder plus en détail sur les différents sites internet dernier élément avant de passer la parole à Sophie sur le guide d'intégration paysagère dernier élément évidemment en face du quantif il fallait mettre un petit peu de qualitatif et là dessus l'étude a permis de faire nous avons réalisé des sondages auprès d'agences immobilières sur ces 4 communes en période Covid donc nous avons quand même réussi à déjoindre sur 50 agences immobilières nous avons réussi à déjoindre une dizaine d'agences immobilières où nous avons réalisé des entretiens semi-directifs c'est-à-dire que nous avons commencé par des questions extrêmement larges sur le marché l'écosystème et puis petit à petit au fur et à mesure nous sommes rentrés sur le site de méthanisation c'est-à-dire qu'au début du système nous avons au début de l'interview nous prenions de l'information pour essayer de décrypter ce qui pouvait ressortir et le site de méthanisation n'est jamais ressorti dans ces entretiens semi-directifs nous avons même 7 sur les 10 interrogés 7 qui ne savaient pas et qui ne savaient pas de quoi en parler exactement 7 personnes sur 10 qui montrent que le site de méthanisation même sur le volet qualitatif n'a pas d'impact je peux vous citer quelques verbatimes intéressants on n'y fait pas attention c'est un bâtiment avec des éléments verts ça passe totalement inaperçu alors c'est vrai que c'est vert et pour certains ça passe inaperçu sur les premiers sites ils sont moins enterrés donc on les voit un peu plus il y en a qui commencent à être blancs, gris donc on les voit moins d'autres réponses d'autres verbatimes personne ne m'a dit je ne veux acheter à cause de cette unité ou certains je passe par là tous les jours et je suis étonné je pensais que cela faisait partie du centre équestre donc comme l'avait dit monsieur Jacques Cotin maire de Bouteille-Saint ça finit par être un très gré et face à cette crainte et pour conclure sur cette étude face à cette crainte qui est sur quelque chose de financier d'émotionnel nous avons grâce à cette étude réussi à mettre du rationnel nous l'espérons et comme le souhaite le cercle Prometa il est là on est là pour partager être transparent accompagner la filière et je vous laisserai découvrir plus profondément cette étude en allant sur les sites de Prometa voilà Sophie je te laisse la parole pour le deuxième merci Rami effectivement cette étude est en ligne dans les ressources du site Prometa vous pourrez la retrouver dans son intégralité alors moi je vais vous présenter donc là pour le coup un outil comme le guide pour le dialogue constructif là c'est un guide donc à l'attention des porteurs de projets et de leurs équipes pour l'insertion paysagère des unités de méthanisation en cinéma non on dit en cinéma parce qu'en fait on l'a travaillé en cohérence avec les structures paysagères de la cinéma pour autant il y a quand même quelques pistes qui sont utilisables sur d'autres types de territoires donc ce guide d'insertion paysagère a été réalisé dans le cadre du collectif départemental Cap Méta 77 voilà on sait qu'il y a une grosse percolation entre ces deux collectifs et donc il a été réalisé par le CAUE le conseil en architecture urbanisme et en environnement de Seine-et-Marne avec l'appui aussi de GRDF sur le volet concours donc ce guide d'insertion paysagère est donc à destination des porteurs de projets de leur équipe de concepteurs il est donc produite par des professionnels du paysage donc le CAUE qui a été à la manœuvre et donc trois équipes de paysagistes concepteurs qui ont donc répondu à un appel à contribution sur unité en service voilà on a fait un appel à contribution public pour que des paysagistes concepteurs nous aident en fait à réfléchir à l'intégration des unités de méthanisation dans le paysage comment on peut améliorer ça parce que jusque là c'est vrai que c'est une problématique qui était quand même il faut le reconnaître assez peu prise en compte dans les projets donc 19 équipes de paysagistes concepteurs ont de son portée candidat on en a retenu trois et ce guide donc est alimenté aussi par ces contributions donc l'objectif c'est vraiment une insertion paysagère réussie donc des unités de méthanisation dans leur environnement et là on est vraiment sur du vocabulaire qui est intégré et non pas caché voilà je crois que tout à l'heure c'était monsieur Jacotin qui utilisait ce terme on va cacher l'unité de méthanisation mais c'est vrai que dans le guide ce qu'on dit c'est que finalement on ne va pas les cacher on va les insérer en gros faire une aide-arme autour de la clôture de l'unité de méthanisation c'est pas ça qui va contribuer à l'insérer dans le paysage mais c'est plutôt s'appuyer sur les éléments du paysage tels qu'ils existent à différentes échelles et du paysage vécu perçu aussi par les habitants donc c'est vraiment tout ce travail qui a été conduit par cette équipe de professionnels donc ce guide porte un certain nombre de messages clés donc premièrement c'est la place du professionnel du paysage au sein de l'équipe du porteur de projet aujourd'hui faire appel à un paysagiste n'est pas obligatoire pour un projet tel que celui-là un architecte est rendu obligatoire par le code de l'organisme mais pas le paysagiste donc il va falloir intégrer en fait notre recommandation c'est bien évidemment il faut intégrer le professionnel du paysage et il faut l'intégrer le plus tôt possible en fait dans la démarche le critère paysage devant être un des critères dans le choix du site d'implantation du projet ça doit être aussi faire partir des critères déterminants et c'est vrai que c'est un enjeu majeur aussi en termes d'acceptabilité aussi du projet ça a été dit précédemment donc ça c'est vraiment un élément très important on a des critères techniques pour l'implantation du projet des critères liés aussi au foncier s'agissant d'un exploitant agricole et bien le critère paysage doit aussi être considéré et être intégré dans le choix du site d'implantation du projet et puis la question du paysage elle est à appréhender à trois échelles de perception c'est pas uniquement comme je le disais mettre une haie autour d'une clôture c'est vraiment regarder au-delà avec l'image l'échelle du paysage agricole j'ai en presque envie de dire du grand paysage mais nos collègues paysagistes vont taper sur les doigts mais c'est cette notion là en fait on est à grande échelle comment l'unité elle est perçue à grande échelle à différents points de vue c'est les vues la question des vues la question du paysage aux abords de l'unité de méthanisation donc c'est le périmètre immédiat et puis finalement la question du paysage à l'intérieur de l'unité de méthanisation parce qu'encore une fois on ne va pas la cacher donc ça doit aussi être paysagé à l'intérieur et c'est ça aussi qui va donner de la valeur ajoutée au projet donc ces recommandations sont illustrées donc concrètement par les propositions issues de l'appel à contribution voilà des exemples comment finalement eux ils déclinent ces recommandations sur le projet d'unité de méthanisation en service donc cet outil ce guide d'insertion paysagère est en voie de finalisation au sein du département de Seine-et-Marne et il est donc paru il devrait paraître il va paraître courant juin 2021 il sera mis aussi en ligne dans les ressources de Prometa et puis sur l'ensemble des sites des contributeurs y compris sur celui du département de Seine-et-Marne et aujourd'hui on est en train de réfléchir à une formation à destination des bureaux d'études justement pour les former à répondre aux besoins des porteurs de projet en termes d'insertion paysagère je vais repasser la parole à Rami Hariri qui va nous présenter les résultats de l'analyse d'impact des unités de méthanisation agricole sur le trafic routier Rami je te laisse la parole oui du coup alors cette action nous la présentons l'étude n'est pas totalement achevée mais il nous semblait important quand même d'en parler parce que parmi les craintes qui sont souvent mises en avant on a celle du trafic routier donc là dessus nous avons demandé à un bureau d'études et nous communiquerons sur cette étude de manière plus globale nous avons demandé à un bureau d'études sur deux sites de compter les véhicules avec différentes formes de comptage le comptage via une caméra à l'entrée pour regarder les entrées et les sorties et le type de véhicules et puis tout autour du site nous avons positionné des radars pendant une semaine qui ont pu et des semaines bien choisies qui ont pu compter le nombre de véhicules et de passages de véhicules donc je vous donne les conclusions qui commencent à sortir qui sont assez claires mais ce n'est pas simple parce qu'on n'a pas mesuré pendant une année on a fait toute une série d'extrapolations donc vous comprenez et puis chaque site de méthanisation a différents réseaux routiers autour donc ce n'est pas si simple que ça pour autant on vous a fait figurer un graphique qui montre un petit peu la tendance en termes de passage de camus on constate que tout d'abord de manière globale si on regarde les ronds-points autour les routes autour il y a très peu d'impact même quasiment pas d'impact du site de méthanisation sur ces gros axes évidemment ces gros axes sont embouteillés aux heures de pointe et ce n'est pas le site de méthanisation qui vient les créer on regarde on voit et on constate que comme le montre le graphique nous avons quelques périodes dans l'année où il y a beaucoup de passages de camions plusieurs dizaines par jour et ce sont ces périodes d'ensilage et d'épandage donc comme toute exploitation on a des périodes de pic qui durent deux jours où on a un passage intensif de camions qui viennent amener la matière et lorsqu'il faut l'épandre et qui viennent la remettre dans les chambres donc voilà c'est deux jours et le reste du temps on constate que c'est zéro ou deux passages dans la journée un ou deux passages dans la journée donc ça permet là encore de mettre des chiffres ça permet de mettre des chiffres mais ce que l'on constate c'est les premières mesures qui sont mises en place puis on a eu un porteur de projet qui en a parlé tout d'abord ça permet d'éviter il faut éviter les heures de pointe ce qui permet de ne pas saturer les routes autour ce qui est souvent le cas et ce que l'on constate sur notre étude c'est que c'est souvent des chemins les moins empruntés ou des chemins agricoles qui sont utilisés on le voit bien l'étude est très technique et on voit le nombre de véhicules et on voit très bien que les routes principales sont évitées on commence à constater les bonnes pratiques sur le fait de goudronner les chemins d'accès pour éviter de salir les routes et d'utiliser notamment des engins de plus grande capacité pour que finalement ces pics passent le plus vite possible donc deux grands constats on va dire un impact en moyenne très faible mais des pics et des pics sur lesquels il faut effectivement mettre des bonnes pratiques et c'est ce que l'on espère on pourra tirer comme conclusion et ce que l'on apportera quand on aura finalisé la conclusion de cette étude voilà les prémices de la conclusion de cette étude qui sont sur le point de se finaliser voilà sur la partie Sophie sur la partie études de trafic routier merci beaucoup Rami pour la présentation de ces éléments de résultats donc quand l'étude sera finalisée elle sera également mise en ligne sur le site de Prometta alors on va répondre à quelques questions avant de clôturer ce séminaire déjà peut-être une question alors je ne sais pas s'il est encore parmi nous peut-être Charles Deschamps si vous êtes toujours parmi nous une question en fait sur la question du cofinancement par les habitants finalement peut-être la participation des habitants au capital des unités de méthanisation alors frein, levier M. Fontaine disait tout à l'heure que finalement ça avait peut-être causé quand cette question avait été abordée plutôt ça avait réveillé les contestations alors frein, levier est-ce que peut-être M. Deschamps Charles Deschamps pourriez peut-être nous évoquer cette question-là d'abord juste en complément effectivement on avait fin 2018 organisé cette réunion de présentation du projet réunion publique pour introduire justement une proposition de financement participatif il y avait eu des gens c'était juste avant les gilets jaunes qui étaient venus donc des gens très politisés on avait eu beaucoup de gens qui avaient fait beaucoup de bruit mais très sincèrement les attaques étaient plutôt très politiques et visaient des élus donc c'est pas le financement participatif ou le projet en lui-même qui était forcément très attaqué voilà ensuite sur le financement participatif alors on n'a pas encore mis en place ce financement-là puisque dans la complexité d'un financement du projet il est apparu que le fait de rajouter une brique financement participatif avant la construction était finalement trop complexe et à ce stade en tout cas dans la situation dans laquelle nous étions ça n'a finalement pas été retenu mais le financement participatif qui est déjà pratiqué dans beaucoup d'autres énergies et même est un requis pour être autorisé ou avoir son tarif dans le photovoltaïque ce financement-là il fait partie des pratiques d'intégration du territoire au projet et il permet souvent de créer comment dire une prédisposition plutôt positive justement en partageant les fruits les fruits de l'exploitation et du résultat économique du projet aux populations donc ça c'est un sujet qui va revenir sur Equimet dans un second temps pendant l'exploitation et non pas pendant le chantier comme c'était prévu à l'origine d'accord merci Charles Deschamps en tout cas pour cette réponse à cette question je vais moi répondre à une question sur le guide paysage et après on fera intervenir Baptiste Lorenzi de la DRIEAT direction régionale énergie aménagement et transport donc service de l'État pour une question sur le contrôle des intrants je vais juste répondre moi d'abord à une question sur le paysage d'abord est-ce que le guide c'est une obligation donc le guide n'est pas prescriptif c'est bien un guide de recommandation il n'y a pas d'obligation à l'appliquer c'est une c'est une aide c'est une aide pour les porteurs de projets pour la montée en qualité du projet et surtout en réponse à une préoccupation qui est très très forte justement des territoires sur ce sujet là alors quel impact financier sur les budgets de ce type d'aménagement alors évidemment ça a un impact après quand je disais que le critère paysage doit faire partie des critères de choix dans l'implantation ça je dirais que ça ça n'a pas d'impact financier sauf parce que ça conduise à éloigner considérablement l'installation l'unité de mécanisation par exemple et que de fait il doit y avoir un raccord de mots que c'est vraiment d'abord et c'est aussi pour ça que c'est important de se poser la question avant parce que ça permettra peut-être justement de limiter notamment des freins et des rallongements de délai parce que justement il va y avoir de la contestation il va y avoir peut-être des contentieux qui seront faits sur des sur des sur des permis de construire Laurent Bedu l'a dit dans son cours et ça ça va coûter de l'argent aussi ça va coûter de l'argent parce que les travaux si l'unité de mécanisation elle se fait au final ça va aussi retarder la réalisation des travaux et forcément ça va coûter de l'argent aussi aux porteurs de projets donc il y a un impact indirect aussi sur ces éléments-là mais effectivement un aménagement de qualité ça pourra ça pourra avoir une incidence financière tout dépend ce qu'on fait l'idée c'est pas de faire des grands aménagements mais c'est de faire des aménagements qui permettent une bonne intégration dans le paysage tel qu'il est donc tout ça c'est à mettre en fait dans la balance si tu peux intervenir Sophie sur cet aspect-là oui oui donc c'est le rembédulat donc là pour nous en effet le guide on l'applique on n'est pas obligé de l'utiliser par contre l'État demande au moment du permis de construire une vraie étude d'intégration paysagère c'est à dire que ça fait partie des éléments pour nous qui déterminent la délivrance ou non du permis comme vous le savez les permis de construire des unités de méthanisation sont instruits et délivrés par le préfet et donc le préfet est très sensible à ces questions enfin les préfets sont très sensibles à ces questions d'intégration paysagère qui font partie justement de l'acceptabilité du projet l'expérience montre qu'il ne faut pas s'en préoccuper à la fin parce que sinon on met des rustines on fait du masquage alors que parfois si on s'en préoccupe dès le début parfois un petit déplacement de l'emplacement du méthaniseur permet d'avoir une bien meilleure intégration paysagère de réfléchir globalement à cette intégration paysagère au niveau du grand paysage c'est vraiment à s'y prendre dès le début en même temps que la question de la réflexion sur les autorisations environnementales et sur je dirais le début du projet ça permet de gagner beaucoup de temps à la fin parce que sinon après on est en rattrapage et ça devient compliqué pour les porteurs de projets et pour l'administration qui doit les instruire donc vraiment j'insiste beaucoup sur ces questions d'intégration paysagère merci merci Laurent Bedu je vais passer la parole à Baptiste Lorenzi donc Drieuat pour répondre à la question des questions sur le contrôle des intrants Baptiste Lorenzi si vous êtes parmi nous je vous passe la parole Baptiste alors bon bah écoutez si Baptiste n'est plus avec nous de toute façon encore une fois toutes ces questions elles trouveront réponses dans les réponses écrites à toutes vos questions donc pas de soucis en tout cas l'idée c'est on joue la transparence et toutes les questions qui ont été posées seront regroupées et trouveront une réponse qui seront mises à disposition sur le site de Prometa alors écoutez voilà quelques outils ressources complémentaires que vous trouverez sur le support qui sera ainsi en téléchargement pour vous informer sur les sectes ressources les différents sites des partenaires pour vous apporter toutes les informations nécessaires donc tous les liens utiles seront indiqués avec les liens hypertextes dans la présentation donc bah écoutez nous sommes arrivés et au terme de cet échange en tout cas déjà je tenais à remercier bien évidemment tous nos intervenants à remercier aussi nos modérateurs qui ont répondu à un certain nombre de questions directement sur le chat et pour le mot de la fin je vais passer la parole à Christelle directrice donc de de la REC pour pour le mot de la fin merci Sophie est-ce que vous m'entendez bien très bien merci bonjour à toutes et à tous et merci pour votre participation à ce webinaire puis je souhaite également remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité des exposés pour les témoignages vraiment riches d'enseignements pour les autres territoires et futurs projets alors peut-être moi il me semble important de remettre en avant quelques messages importants qui ont été mis en avant durant cette conférence redire que cette appropriation locale citoyenne des projets est une condition indispensable pour accompagner la dynamique de la méthanisation et en Ile-de-France que les différentes dimensions d'un projet qu'elles soient environnementales techniques administratives financières nécessitent d'être partagées avec toutes les parties prenantes alors on a vu que cette notion d'appropriation locale n'est pas si évidente ça renvoie idéalement à un processus de dialogue constructif avec l'ensemble des acteurs et des personnes concernées ou impactées par le projet les élus les riverains citoyens acteurs institutionnels et qui doit favoriser cette acceptabilité sociale des projets il s'agit ainsi de veiller à leur bonne intégration dans le territoire de voir comment un projet de méthanisation tient compte des attentes du territoire dans lequel il s'inscrit et on l'a rappelé finalement de favoriser une meilleure connaissance de la méthanisation une filière en plein essor mais encore méconnue et donc on a aussi un travail à mener pour rassurer les différentes parties prenantes des points d'attention majeurs vont conditionner l'acceptabilité des projets ça a été rappelé les questions liées à l'insertion paysagère aux odeurs au prix de l'immobilier au trafic routier donc tout cela a été remis en avant et je pense que c'est important de les avoir en tête alors quelques éléments aussi qu'on peut retenir des témoignages que nous avons eus le rôle clé des élus locaux on voit qu'ils jouent un rôle d'interface de dialogue entre les porteurs de projets privés ça a été rappelé les populations locales on a besoin de faire s'exprimer les contestations ils s'impliquent aussi dans les projets pour apporter aussi des réponses à certaines questions des problèmes identifiés la question de la sensibilisation et de l'information dès l'émergence du projet et jusqu'après sa mise en œuvre en porte couverte des unités de méthanisation des réunions publiques dans des élus des habitants et même des actions vis-à-vis des écoles et en même temps reste posé des questions comme celle de la mobilisation des populations locales qui n'est pas toujours évidente malgré tout et la capacité aussi des porteurs de projets à maintenir peut-être une information dans la durée donc vraiment on a eu une je pense une conférence vraiment passionnante avec certainement des prolongements encore qui sont à mener dans le cadre du collectif Prometta on voit que ce travail d'acculturation des acteurs sur la méthanisation est à poursuivre et faciliter l'appropriation de la filière par le grand public est un des axes de travail de Prometta donc voilà nous vous invitons à retrouver tous les outils qui ont été présentés aujourd'hui et d'autres informations d'ailleurs sur le site prometta.fr n'hésitez pas si vous le souhaitez à vous inscrire à la liste de diffusion de Prometta vous pourrez recevoir ainsi la lettre d'information sur les actualités les ressources et événements sur la méthanisation en Ile-de-France et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain webinaire donc de Prometta qui portera sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique au deuxième semestre en tout cas merci à tous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt on Sous-titrage FR ?